Pour les gens qui sont en francisation, par exemple, et qui ont, certains sont en alphabétisation également, mais on peut venir traduire, on pourrait sélectionner le texte ou un mot pour venir vraiment soutenir, par exemple, une procédure pour un élève en francisation, certains termes un peu plus précis qu'on veut faire comprendre ou certains concepts. On pourrait utiliser le traducteur, on voit aussi l'image, si l'élève peut lire. Donc, il y a l'oral, il y a l'écrit dans sa langue. C'est possible de venir soutenir l'apprentissage du français ou le blocage de l'apprentissage de la langue à certains moments par une image ou la traduction de cet outil-là. Sous-titrage ST' 501